En plein cœur des Etats-Unis, au centre de l'Utah, se trouve la chaîne montagneuse de Tintik. Il ne s'agit pas du lieu possédant la plus grande notoriété du pays pourtant, il est bien connu de tous les habitants du comté de Joab. Notamment parce que ces montagnes sont aussi magnifiques que dangereuses, leurs pentes sont raides, leurs terrains très accidentés, difficiles à parcourir et la météo peut y être très rude pour le corps humain. Mais ce n'est pas tout, l'hostilité de cet environnement est renforcée par le désert qui entoure la chaîne montagneuse. Une terre isolée, s'étalant sur des centaines de kilomètres, aride et froid durant l'hiver. Cette description ressemble à un enfer sur terre, mais il fut un temps où le comté de Joab était prospère, notamment grâce à l'exploitation minière. Le coin n'était pas aussi désertique qu'actuellement. Il y avait beaucoup plus de villes et d'habitants dans cette région qui a finalement connu un déclin puissant, faisant fuir la population et créant de véritables villes fantômes. Le mercredi 28 mars 2018, les forces de l'ordre se rendent à la mine numéro 2 dans la partie montagneuse des Tintiq. Les policiers ne sont pas seuls, ils sont accompagnés de sauveteurs spécialistes qui doivent s'enfoncer dans la pénombre de ce trou profondément creusé. Bien que le personnel devant se rendre au cœur de la mine soit désigné sous le terme de sauveteur, en réalité, ils ne sont venus sauver personne, mais plutôt essayer de récupérer deux cadavres qui pourraient se trouver à cet endroit. La mission qui leur est assignée possède un niveau de dangerosité très élevé. La mine existe depuis des décennies. Cela fait presque aussi longtemps qu'elle n'a plus été entretenue. Autrement dit, chaque instant passé à l'intérieur de cette caverne expose les spéléologues à un effondrement qui pourrait leur coûter la vie. Il y a cependant un point rassurant. C'est l'ouverture de la mine dans laquelle doivent entrer les sauveteurs. Elle est assez large pour descendre sans trop de contraintes avec une largeur d'une dizaine de mètres. Par contre, il faut se rendre à près de 35 mètres de profondeur, ce qui n'est pas rien. Les premiers hommes sont envoyés en bas. Il faut quelques minutes pour s'assurer que l'opération se déroule sans encombre. Une fois dans la mine, ceux-ci explorent les alentours. En haut, tout le monde attend patiemment. Puis les sauveteurs indiquent qu'ils viennent de découvrir deux cadavres et qu'ils vont les remonter. Deux dépouilles sont solidement fixées sur des brancards avant d'être remontées précautionneusement. Une fois à l'extérieur, les corps sont examinés et il ne faut qu'une poignée de secondes pour comprendre que ces deux personnes ont été ligotées, leurs mains étant encore attachées dans leur dos. Les corps sont suffisamment bien conservés pour comprendre que les deux victimes sont une femme et un homme. Si les cadavres ne se sont pas décomposés, c'est en raison des températures très rudes. Le froid permet une conservation efficace et un fort ralentissement du phénomène de décomposition. C'est une chance, parce que plus les corps sont en bon état, plus il est simple pour un médecin légiste de comprendre l'histoire de leur fin tragique grâce à leur organisme. Mais dans ce cas précis, les policiers n'ont pas réellement besoin de la conclusion d'un expert scientifique, bien qu'elle soit toujours la bienvenue, tant l'entaille au niveau de la gorge de la jeune femme est voyante. Chez la femme, c'est évident, un peu moins chez l'homme, même si cela reste flagrant puisqu'il y a des marques autour du cou de celui-ci. Un égorgement dans un premier temps, une strangulation dans un deuxième, ou inversement, les enquêteurs placent l'hypothèse criminelle tout en haut de leur liste. Manifestement, cela fait des mois que les corps gisent au fond de ce trou. La question désormais est la suivante. Comment ces deux personnes ont-elles fini au fond de cette mine ? Très rapidement, avant qu'on ne débute, les amis, laissez-moi vous rappeler que le podcast sur lequel je vous raconte les histoires criminelles est disponible. Vous pourrez le retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, le lien est en description ou bien vous pouvez tout simplement taper Cogiteur Stories dans la barre de recherche de vos applications de podcast. Et nous, on peut commencer maintenant. Eureka est une ancienne petite ville de l'Utah. Je dis ancienne parce qu'elle a perdu son statut de ville depuis les années 1920. La commune est passée de 3600 habitants à 650 et toujours en chute au cours de l'année 2017. Il y a une explication derrière ce déclin phénoménal, les mines. Au début du siècle dernier, une ruée vers les mines d'argent située tout proche de Eureka a amené beaucoup de monde à s'installer dans les parages. Et une fois l'engouement passé, cette ville placée au milieu du désert n'avait plus rien à offrir et naturellement, les gens s'en sont allés. Eureka est quasiment une ville fantôme à présent. Simplement, il reste encore des habitants et il est hors de question de les délaisser ainsi. Alors il n'y a pas beaucoup d'activités telles que des cinémas, des centres commerciaux ou autres terrains de sport, mais il y a un lycée. Microscopique, puisque celui-ci ne compte que 145 élèves, mais ceux-ci, visiblement, sont heureux. Ils n'ont pas les moyens culturels proposés dans les plus grandes villes du pays. Ils s'adaptent et s'amusent autrement en faisant de la moto dans le désert ou en le parcourant pour trouver des endroits isolés ou se retrouver secrètement. Parmi ces adolescents, il y a Briline Oteson, que tout le monde surnomme Brisy. C'est une fille pleine de caractère, insouciante et qui profite de la vie. Il y a le meilleur endroit pour elle que le coin de Eureka où l'on peut se sentir libre dans les larges étendues de désert qui entourent le village. La bonne humeur de l'adolescente, dissimule une certaine tristesse au fond de son cœur tout de même. Alors qu'elle n'a que 12 ans, en 2012, sa mère et son beau-père sont tragiquement tués dans un accident de la route. Ce sont alors les grands-parents des trois sœurs qui ont repris le flambeau et l'éducation des enfants. Ce drame aurait pu plonger les trois sœurs dans un état profondément dépressif. Mais au lieu de cela, elles se sont serrées les coudes ensemble pour passer cette épreuve difficile et au final ont eu une relation fusionnelle entre elles. Brisy n'est pas la seule à avoir connu un destin compliqué. Riley Powell, un jeune garçon, a lui aussi eu son lot de mésaventures et celles-ci ont commencé avant même sa naissance. La mère biologique du futur enfant a perdu la garde de son garçon dès ses premiers mois suite à son incapacité à maintenir un rythme de vie digne pour le petit Riley. C'est ainsi que la famille Powell adopte le garçon ainsi que ses deux sœurs afin d'offrir une seconde chance à ses enfants qui ont eu un départ difficile dans la vie. Mais la famille Powell connaît également quelques turbulences. Les parents se séparent et Riley s'installe avec son père tandis que les sœurs sont sous la garde de la maman. Ceci dit, malgré la séparation, toute la famille reste en contact et l'éducation du petit Riley avec son papa se passe très bien et il rejoint le lycée d'Eureka tout comme Brisy. Vous connaissez l'adage « qui se ressemble, s'assemble ». Eh bien, c'est totalement le cas ici. Riley rencontre Brisy au lycée et c'est un amour fou qui se dégage de cette relation qui se crée entre les deux nouveaux amoureux. Ils partagent les mêmes goûts, les mêmes envies et finalement, leur couple se solidifie de plus en plus au gré des jours qui s'écoulent. À tel point que Riley décide de franchir le pas. Il fait le grand saut en demandant Brisy en mariage. Celle-ci n'hésite pas une seule seconde avant d'accepter et recevoir ensuite une bague de fiançailles afin de sceller leur union. En moins d'un an, Brisy finit par s'installer chez Riley avec le père de celui-ci qui ne peut qu'être témoin de l'amour inconditionnel que se portent les deux tourtereaux chaque jour. En 2017, Brisy est âgé de 17 ans et Riley 18 ans. C'est la période de Noël, alors ensemble, ils passent les fêtes chez leurs deux familles respectives. D'abord avec la famille de Riley à Eureka pour le réveillon et le 25 décembre. Ensuite, ils parcourent tous les deux quelques kilomètres pour rencontrer la famille de Brisy. À ce moment, ils sont à Tuele, toujours dans l'Utah. Après avoir célébré avec les proches de Brisy, le couple doit se rendre à Eureka à nouveau en vue d'organiser le réveillon du nouvel an cette fois-ci. Le mercredi 27 décembre, Riley et Brisy quittent donc la famille de cette dernière et repartent en direction d'Eureka où une maison vide les attend puisque le père de Riley passe le nouvel an dans sa maison secondaire à Mount Pleasant. D'ailleurs, celui-ci discute au téléphone quelques minutes avec son fils adoptif ce jour-ci. Après le nouvel an, le père de Riley est de retour à la maison. Il s'attend à retrouver Riley et Brisy chez lui mais il n'y a personne visiblement puisque la maison est totalement vide. Il n'a pas eu de nouvelles depuis mercredi non plus mais puisqu'il n'y a aucune antenne relais à Eureka, il est presque impossible de téléphoner et cela ne l'a pas surpris outre mesure. Alors, sans nouvelles de son fils, le père demande à ses proches et amis s'ils ont une idée de l'endroit où pourrait se trouver Riley mais personne ne peut apporter le moindre renseignement. Cette inquiétude du côté du père de Riley est exactement la même chez la famille de Brisy qui elle non plus n'a aucune information sur l'endroit où pourrait se trouver l'adolescente. Le 2 janvier 2018, cela fait précisément six jours que personne n'a de nouvelles ni de Brisy ni de Riley et ce comportement pour l'un comme pour l'autre est totalement inhabituel. C'est alors que le shérif du comté de Joab est mis au parfum de la disparition étrange mais également inquiétante du couple. Le premier élément que les proches de Riley et Brisy rapportent aux policiers est que les deux adoraient sortir en pleine nature pour des randonnées ou des longues balades y compris dans les collines du secteur. Alors il y a cette première idée qui arrive dans l'esprit des enquêteurs. Comme le couple aime explorer des coins isolés que la couverture des réseaux téléphoniques est très mauvaise pour ne pas dire inexistante il se peut qu'il soit tombé en panne au mauvais endroit ou bien qu'il se soit perdu. Forcément en plein hiver avec des températures largement en dessous de zéro cela inquiète et peut-être qu'ils sont simplement bloqués à un endroit dans le désert ou les montagnes. Les policiers comprennent que Brisy et Riley sont partis en voiture de Toelle le dernier endroit connu où on les a vus. Avec cette dernière information les enquêteurs pensent que le scénario suivant est le plus probable. Le couple a quitté la maison à Toelle le verglas présent sur la route a pu faire sortir le véhicule de la chaussée et bloquer Brisy ainsi que Riley au milieu de nulle part sans moyen de joindre qui que ce soit. Si ce n'est pas un accident il n'est pas exclu qu'une panne soit également à l'origine de l'absence de nouvelles et sans moyen de téléphoner il se peut qu'ils soient tous les deux coincés dans la voiture à tenter de ne pas mourir de froid. La mission principale est alors de localiser le véhicule en priorité. La vie d'un jeune couple est en jeu. La police tient donc son objectif principal retrouver la voiture. En parallèle une rumeur circule selon laquelle une personne en voudrait au couple et aurait menacé de s'en débarrasser en jetant les cadavres dans le puits d'une mine abandonnée. Le problème avec une telle information c'est que des puits s'il fallait vraiment les contrôler chacun il y en a plus de 800. Un nombre bien trop considérable pour envisager de se lancer dans une recherche aussi importante. C'est donc une partie du désert qui est quadrillée d'abord. Le but est de retrouver la Jeep Cherokee bleue qui servait de moyens de transport aux jeunes couples. S'il y a eu un accident que le véhicule a fait une sortie de route et qu'il a été recouvert de neige il est tout à fait possible que personne ne l'ait remarqué. Des chiens accompagnent les équipes de recherche qui sillonnent le moindre centimètre carré du désert mais rien. Impossible également de géolocaliser soit le téléphone de Breezy soit celui de Riley. Les enquêteurs se concentrent alors sur les échanges entre les deux ados en vérifiant les messages sur leurs réseaux sociaux. Il n'y a rien qui puisse orienter les inspecteurs mais un point attire leur attention cependant. Les discussions peu importe le réseau se stoppent net. Les deux familles ainsi que les policiers déploient des moyens considérables pour retrouver les deux disparus. Des jours durant les parents tentent de glaner la moindre information pouvant aider à faire progresser les recherches et cela passe d'abord par des affiches qui sont placardées un peu partout puis par une communication sur Facebook. Malgré ces efforts il n'y a rien de nouveau. Seulement les médias s'intéressent à cette affaire de disparition qui bénéficie alors d'une exposition bien plus forte. Ceci a pour conséquence d'amener de nouvelles personnes bénévoles pour participer aux recherches. Des avions sont lancés dans les airs pour survoler les étendues désertiques de cette région de l'Utah. Les femmes et les hommes sur le terrain sont toujours plus nombreux et personne n'abandonne mais le résultat est toujours le même rien. C'est le milieu de l'hiver le moment où les températures sont les plus glaciales les températures sont négatives et tout le monde craint que Riley et Breezy soient morts de froid. Il faut se rendre à l'évidence cependant il n'y a aucune piste aucun moyen de remonter jusqu'à cette Jeep Cherokee bleue qui ferait toute la différence et ce n'est pas normal. C'est comme si ces deux êtres humains s'étaient évaporés de la surface de la terre ainsi. Le 9 janvier 2018 presque deux semaines après le début du silence radio de la part du couple le dossier de la disparition est transmis au département criminel de la police. Si ce transfert a lieu c'est tout simplement parce que les autorités pensent qu'il s'est passé un événement bien plus grave qu'un simple accident. On ne disparaît pas ainsi de la surface de la terre sans laisser de traces. Bon il y a l'exception de Xavier Dupont de Ligonesse dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne mais sinon c'est suspect. Si vous n'avez pas vu la vidéo allez-y jeter un coup d'œil et tant que vous y êtes n'hésitez pas à vous abonner ça m'irait droit au cœur. Comme l'absence de piste fait énormément de mal aux familles celle-ci décide de mettre en commun leurs ressources pour tenter de motiver des gens peut-être réticents à délivrer des renseignements qu'ils garderaient pour eux. D'abord c'est une récompense de 2000 dollars qui est offerte pour une information aidant à retrouver Breezy et Riley puis ce montant grimpe rapidement à 5000 dollars dans la foulée au vu du peu d'appels reçus suite à cette première communication. La récompense aide finalement à faire parler sauf qu'il apparaît que beaucoup de personnes avancent des faits sans que ceci ne soit réellement étayé. Par exemple une rumeur a été lancée selon laquelle Breezy est enceinte ce qui expliquerait alors que le couple se soit simplement échappé en Arizona après avoir volé de l'argent. C'est tiré par les cheveux qui plus est dans la période de Noël mais les pistes sont réduites à peau de chagrin alors les enquêteurs se contentent de vérifier ces rumeurs mais aucune d'entre elles ne permet réellement de faire avancer l'enquête sur cette disparition mystérieuse. Pourtant les forces de l'ordre ne travaillent pas qu'à moitié passant la majorité des journées à tenter de résoudre l'énigme mais rien n'y fait. Sans la Jeep ou un tuyau venant d'un témoin l'investigation est vouée à l'échec. Sauf que le 11 janvier le retournement de situation se produit. La Jeep Cherokee Bleu dans laquelle se trouvaient Breezy et Riley est découverte au milieu du désert à 150 mètres de la route toujours dans le comté de Joab à proximité de Cherry Creek. Quand les policiers arrivent sur place ils constatent qu'effectivement le véhicule se trouve ici. Mais un autre point leur saute aux yeux également il n'est pas possible de voir la voiture depuis la route. Il y a un moyen très simple de confirmer s'il s'agit bien de la voiture conduite par Riley Powell grâce à la plaque d'immatriculation les autorités obtiennent ce qu'elle voulait savoir il s'agit bel et bien du véhicule recherché depuis tant de temps. En l'examinant à première vue il n'y a pas de dommage important sur la carrosserie de la Jeep. En revanche il y a deux pneus complètement à plat. Ceci est peut-être la raison pour laquelle le véhicule se trouve à cet endroit. A cause des pneus le couple a abandonné son moyen de locomotion pour rentrer chez lui. C'est une première hypothèse en jetant un simple coup d'œil mais bien entendu les enquêteurs approfondissent et regardent de plus près la Jeep. Il y a une chose qui met à mal cette première théorie. Tous les vêtements y compris ceux qui pourraient tenir chaud aux deux disparus sont encore dans la voiture. Or s'ils se sont retrouvés coincés à cet endroit et qu'il aurait fallu remonter jusqu'à la ville de Réka en plein hiver dans des conditions très rudes et glaciales pourquoi avoir laissé ces habits précieux dans la voiture ? Cela ne colle pas. D'autant plus que ce sont des enfants du pays et qu'ils ne se laisseraient pas piéger ainsi par le désert et ces conditions météo infâmes. Il y a un autre point qui fait douter les policiers. Ceux-ci par curiosité ont tourné la clé dans le contact. Déjà il y a la clé sur le contact ce qui est étrange mais surtout la voiture démarre elle n'est pas en panne. Même avec les deux pneus crevés et en imaginant qu'une sortie de route se soit produite avec le verglas pourquoi délaisser la voiture ainsi et ne pas tenter de se rapprocher de la chaussée afin d'essayer de se faire repérer ? D'autant plus qu'une Jeep n'est pas un véhicule comme les autres. C'est une machine solide et malgré les pneus crevés cela restait une meilleure solution d'essayer d'avancer dans cet état plutôt que risquer sa vie en marchant dans le froid sans quasiment aucune protection. Les enquêteurs sont de plus en plus convaincus que la disparition n'est pas volontaire et qu'un crime se cache certainement derrière tout ça. Surtout qu'en examinant le véhicule sous celui-ci un système d'arrimage est découvert au niveau de l'essieu du côté conducteur. Ce système laisse suggérer que cette voiture a donc peut-être été rattachée à un autre véhicule pour être placée ici volontairement et ainsi conduire les agents vers une fausse piste. Rien ne colle. Les pneus crevés seulement du côté passager le moteur en bon état et cette sangle. Les policiers pensent que tout ceci est une machination et ils en sont quasiment persuadés quand ils étudient les pneus. Ceux-ci ne se sont pas dégonflés suite à des débris présents sur la route. Il semble que des coups de tournevis ou de couteau ont été portés dans le caoutchouc pour l'ouvrir et faire sortir l'air. A ce stade la piste criminelle est privilégiée. Mais par où commencer ? Cela fait 16 jours à présent que Breezy et Riley ont totalement disparu de la surface de la Terre. Il n'y a aucune piste si ce n'est la Jeep retrouvée dans le désert à plusieurs kilomètres de l'endroit où vivent les deux fiancés. Tout le monde craint qu'un acte criminel a été commis. La police, quant à elle, en est même convaincue. Mais désormais, il faut avancer à tout prix. La voiture est un bon point de départ, seulement il n'y a que ça. Pas d'empreintes de pas relevées autour du véhicule, aucune trace de pneu appartenant à une seconde voiture n'est découverte, pas d'empreintes digitales non plus et pas d'ADN. Ce qui est curieux, mais surtout qui complique la tâche des enquêteurs dans la résolution du mystère sur lequel ils se penchent depuis plus de deux semaines. Si la Jeep a été découverte dans le désert, peut-être que d'autres éléments peuvent y être retrouvés aussi. Alors les recherches continuent pour essayer de débusquer des indices supplémentaires et les grands moyens sont encore déployés avec des avions et énormément de monde sur le terrain. En parallèle, les forces de l'ordre qui comprennent que l'on a tenté de les duper en les envoyant sur une fausse piste commencent donc à contacter d'autres départements afin de comprendre si des personnes considérées comme dangereuses dans des secteurs voisins auraient pu se rendre dans le comté de Jouab dernièrement. La police lance également une gigantesque campagne d'interrogatoire dans la région afin de saisir ce qui aurait pu motiver un acte criminel. Était-ce de la jalousie de la part d'une personne ? Une fête aurait-elle mal tourné ? Ou même, pourquoi ces deux jeunes personnes ont-elles été ciblées ? Les inspecteurs approfondissent le moindre tuyau que l'on leur apporte. Ils toquent à toutes les portes des personnes qui pourraient être liées directement ou indirectement à Brisy et Riley. Et puis un jour, une rumeur selon laquelle un garçon aurait voulu tuer et jeter le couple au fond d'une mine est apparue. Comme pour toutes les bribes de pistes, les policiers ont creusé cette possibilité. Les mines de la région sont d'abord fouillées en surface mais aucun corps n'est découvert. C'est alors que les forces de l'ordre décident de prendre au mot la rumeur et donc de descendre dans ces fameuses mines pour les inspecter. Seulement, il y a près de 800 endroits à contrôler et la police seule ne parviendra pas dans un temps raisonnable à tout vérifier. C'est alors que des bénévoles se sont portés volontaires afin de contrôler l'intérieur des mines. Des gens pratiquant de la spéléologie de façon récréative, certes, mais cela reste suffisant et surtout, cela aide grandement. Tandis que la police ainsi que les bénévoles coordonnent les recherches au fond des cavités encore inexplorées, un coup de téléphone intrigue les enquêteurs. Une femme annonce que le jour de l'an, elle est persuadée d'avoir observé la Jeep Cherokee appartenant au père de Riley. Mais ce n'est pas tout et c'est précisément ce détail qui retient fortement l'attention des inspecteurs. La voiture était remorquée et tractée sur l'autoroute reliant Eureka à Vernon. Cette précision fait la différence. Déjà parce que les enquêteurs avaient remarqué qu'un système de remorquage était présent sur le véhicule abandonné, mais surtout, la route reliant Eureka à Vernon fait partie de l'itinéraire menant à Cherry Creek, le lieu où la Jeep fut découverte quelques jours auparavant. Par conséquent, les dires de cette femme sont pris très au sérieux par les policiers et celle-ci est capable de décrire la voiture qui tractait la Jeep. Il s'agit d'un véhicule de la marque Chevrolet. Ce serait un pick-up de couleur bleue. Les révélations se poursuivent. La témoin annonce qu'elle est même en capacité de délivrer le nom de celui qui remorque la Jeep ce jour-là, un certain Lee Shepard. Lee Shepard, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de l'homme qui partage la vie de Misty Powell, la mère biologique de Riley. Tous les deux vivent dans un mobile-home situé entre Reka et Toelleux. La police apprend également que Breezy et Riley s'y rendaient régulièrement pour voir la mère de Riley. Aussitôt, les enquêteurs suspectent Lee Shepard. Il y a trop de coïncidences et tout est lié. C'est la meilleure piste à suivre s'agissant de la disparition des deux jeunes fiancés. Les forces de l'ordre entrent en contact avec Misty, la mère de Riley. Mais cette dernière ne pose pas de question à propos de la disparition de son fils. Elle ne paraît pas préoccupée non plus. Tout est extrêmement étrange. Les inspecteurs pensent qu'ils viennent de tomber sur les personnes impliquées dans le sort de Breezy et Riley. La décision est prise d'aller sur place directement pour questionner Lee Shepard. Mais la police doit prendre ses précautions parce que l'homme possède un casier judiciaire particulièrement fourni. D'une part, il faut protéger les agents qui se rendent sur place pour contrôler Lee Shepard. Mais d'autre part, il faut s'assurer que l'intervention des forces de l'ordre ne mette pas en danger la vie de Breezy et Riley s'ils devaient tous les deux être retenus en otage à cet endroit. Les policiers débarquent donc discrètement sur la propriété de Lee Shepard et y découvrent le même véhicule que ce qu'avait décrit la femme au téléphone. Plus intéressant encore, à l'arrière du pick-up se trouvent des sangles similaires à celles découvertes attachées à la Jeep de Riley dans le désert. Les enquêteurs finissent par toquer à la porte du domicile. Lee Shepard apparaît mais ne coopère absolument pas. Il n'ouvre pas la porte et indique qu'il n'a aucune envie de discuter avec la police. Il n'est pas du tout intéressé pour retrouver Riley, l'enfant de sa petite amie Misty. La voiture décrite par le témoin, les sangles similaires à celles retrouvées sous la Jeep et ce comportement hautement suspect font de Lee Shepard un homme dans le collimateur des inspecteurs. Le 15 janvier 2018, la police se tient donc devant la porte de Lee Shepard et Misty Powell. L'homme refuse de répondre aux questions des policiers ni de les suivre au commissariat. En revanche, Misty Powell accepte la requête des enquêteurs qui l'emmènent donc dans une salle d'interrogatoire pour lui poser une série de questions. En discutant avec Misty, les enquêteurs apprennent que Riley et Breezy sont passés par leur maison entre Noël et Nouvel An. Lee et Misty sont ensuite partis avec eux vers Toelleux mais une dispute aurait éclaté entre Riley et Lee. Forcément, les policiers suspectent que l'altercation soit allée beaucoup plus loin et que Lee Shepard aurait pu commettre l'irréparable, ce qui expliquerait sa réticence à parler aux autorités. L'interrogatoire de Misty ne permet pas d'obtenir d'autres informations intéressantes mais cela reste suffisant pour faire venir une équipe synophile sur la propriété du couple. Les chiens de cette équipe sont spécialisés dans la recherche de cadavres et les inspecteurs pensent que s'il y a eu un meurtre, il s'est certainement produit ici. Une demi-journée entière, les chiens parcourent les moindres recoins de la propriété mais il n'y a rien à faire, il est clair qu'aucun corps ne se trouve à cet endroit. Mais la pression monte pour Lee Shepard qui comprend que les policiers sont totalement convaincus qu'il est impliqué dans cette disparition. C'est cette crainte qui le fait se présenter de lui-même au poste de police pour finalement coopérer avec les inspecteurs qui ne se gênent pas pour le placer dans une salle d'interrogatoire et lui poser toutes les questions qui leur brûlent les lèvres depuis plusieurs jours. Le suspect numéro 1 dans cette affaire a bien fait de venir se confronter aux policiers parce que s'ils le suspectent c'est en raison de cette Jeep qu'il aurait remorqué sur un tronçon de route conduisant à l'endroit où le véhicule de Riley a été abandonné. Sauf qu'en réalité même si Lee Shepard a bien tracté un véhicule il ne s'agissait pas du tout de celui découvert plus tôt dans le désert. Cette voiture appartenait en fait à un proche de Lee Shepard. Le véhicule étant en panne il s'était proposé pour le déplacer. L'information est bien sûr vérifiée et effectivement la femme témoin s'est trompée. Elle a cru voir une Jeep alors qu'il s'agissait en vérité d'un pick-up Nissan ressemblant. Bien que tout pointe vers Lee Shepard il faut se rendre à l'évidence il n'y a rien de concret permettant de l'inculper ou bien même de continuer à le suspecter dans la disparition de Breezy et Riley ce qui conduit à nouveau les forces de l'ordre vers une impasse. Pour tenter de débloquer la situation les policiers s'intéressent au relevé bancaire de Riley. Ils découvrent que la dernière transaction de ce dernier remonte au 29 décembre lorsqu'il a acheté du carburant à une station service. D'ailleurs les policiers retrouvent les bandes de vidéosurveillance sur lesquelles il est possible de voir Riley faire le plein et il n'y a rien d'anormal. Du côté de Breezy idem, aucun mouvement rien de suspect alors les enquêteurs réclament un mandat pour fouiller les comptes Facebook des deux jeunes. D'après les derniers messages Facebook Breezy et Riley avaient planifié de rencontrer une autre jeune femme nommée Morgan Lewis le 29 décembre au soir. Les inspecteurs rendent donc visite à Morgan qui vit avec son petit ami Gerard Baum du côté de Mamos. Les policiers demandent naturellement à la jeune femme ce qu'elle sait sur Breezy et Riley mais de façon surprenante celle-ci indique aux agents qu'elle n'a aucune idée de qui sont ces personnes. Les enquêteurs insistent mais Morgan continue d'affirmer qu'elle ignore qui ils sont. Les policiers n'avaient pas parlé des messages sur Facebook au début de la conversation alors ils le font et précisent qu'ils savent qu'elle est la dernière personne connue à leur avoir parlé. A cet instant l'expression corporelle de Morgan ne ment pas. La jeune femme est très anxieuse les inspecteurs le remarquent immédiatement. Elle manipule de manière frénétique un bracelet qui entoure son poignet. Sa jambe monte et descend a une allure hallucinante et au bout de quelques instants elle finit par reconnaître qu'elle connaît Riley Powell. Morgan Lewis est sortie un certain temps avec Riley mais elle n'avait jamais rencontré Breezy. Tandis que la jeune femme corrige son premier mensonge les policiers constatent qu'à la moindre phrase elle lance un regard à Gerod comme si elle attendait une validation de ses propos par son compagnon. Les enquêteurs se tournent alors vers Gerod à qui ils demandent s'il connaît Riley ou Breezy et il répond qu'il connaît Riley par le biais de Morgan et qu'il ne l'a rencontré qu'une seule fois. Puisqu'il a la parole Gerod compte bien la garder en expliquant qu'il a entendu dire qu'un cartel s'était attaqué aux deux fiancés. Simplement les policiers ne croient absolument pas en la version du cartel. Pourquoi une mafia mexicaine remonterait-elle jusque dans l'Utah pour s'en prendre à des personnes n'ayant aucun lien avec le monde du crime et des bandes organisées ? En revanche grâce à Facebook les inspecteurs savent que Riley aurait dû rencontrer Morgan et celle-ci vient d'admettre qu'ils sont venus finalement. Les policiers souhaitent donc savoir ce qui leur est arrivé une fois que tout ce beau monde s'est rencontré. Mais impossible d'obtenir la réponse et Morgan ainsi que Gerod deviennent plus que suspects. Ils ont menti. Ils sont les dernières personnes à avoir rencontré les deux disparus et ils tentent d'orienter la police vers la mafia mexicaine. Leur attitude est trop étrange pour ne pas être considérée par les autorités qui pour l'instant n'ont pas de réelles preuves contre le couple. Puisque Facebook a révélé des conversations intéressantes, les forces de l'ordre se disent que les relevés téléphoniques des deux suspects pourraient également dévoiler de nouveaux éléments. Les policiers interrogent les proches aussi et suivent n'importe quelle piste qui pourrait les relier à la disparition. Ils ont beau faire, c'est toujours une impasse. Il n'y a rien de concret et puis trois mois s'écoulent. Mais alors que l'affaire s'approche dangereusement d'un classement sans suite, un policier en patrouille arrête une voiture dans le comté de Juab. Au volant, c'est une jeune femme. Si elle a fait l'objet d'une arrestation, c'était pour un simple contrôle routier à l'origine. Mais en observant le véhicule, l'agent a remarqué une arme à feu, une hache, des couteaux ou encore une machette. Cette trouvaille a conduit à l'arrestation de la jeune femme dont l'identité est rapidement découverte. Il s'agit de Morgan Lewis. Évidemment, les policiers chargés de résoudre la disparition de Riley et Breezy saisissent la chance d'avoir leur suspect entre leurs murs pour plusieurs heures afin de lui poser des questions à nouveau. Morgan Lewis continue d'indiquer qu'elle n'a aucune information sur le couple qui a disparu. Mais elle est fatiguée. La nuit ne fait que commencer pour les policiers en revanche et ils finissent par réussir à la faire parler. Ils comprennent que Morgan est manipulée par Gerod, son petit ami. Il semble qu'il contrôle presque absolument tous les aspects de sa vie qui elle fréquente, ses dépenses ou encore la façon dont elle doit se tenir. Il apparaît qu'elle doit rendre des comptes à son petit ami. En saisissant ce point, les enquêteurs décident de la faire parler au fur et à mesure et de moins la brusquer. Ils veulent être perçus comme des confidents plutôt que des policiers. Et ça marche. Morgan Lewis finit par dire droit dans les yeux des inspecteurs que le soir du 29 décembre, Gerod Baum a tué de sang-froid Breezy et Riley. Maintenant que Morgan vient d'avouer que son petit ami Gerod a tué Breezy et Riley, les policiers n'attendent plus qu'une chose. Réussir à compiler suffisamment de preuves pour envoyer le ou les tueurs derrière les barreaux. La jeune femme est évidemment retenue pour prolonger son interrogatoire mais les inspecteurs souhaitent désormais parler à son petit ami qu'ils ne vont pas retrouver chez lui à Mamos. Il ne s'est pas échappé. En réalité, il est en prison pour un autre délit. La question fatidique lui est posée. Est-il impliqué dans la disparition de Breezy et Riley ? C'est le même son de cloche qui sort de la bouche du suspect qui annonce qu'il n'a rien à voir avec toute cette histoire. Pourtant, plus il parle, plus les enquêteurs sont convaincus qu'il est le tueur. Notamment parce que de lui-même, il aborde le fait que Riley avait certainement eu des rapports sexuels avec Morgan. Les agents comprennent alors que la jalousie est certainement le mobile derrière le meurtre du couple. Parce que souvenez-vous, Gerod avait dit ne pas connaître Riley et simplement l'avoir vu une seule fois. Mais il a l'air de très bien connaître son rival a priori. Malgré tout, Gerod n'avouera visiblement rien. Alors les policiers retournent voir Morgane. Sauf que la tâche s'avère complexe à présent. Pour que les propos de la jeune femme soient pris au sérieux devant un jury, il faut démontrer qu'ils sont fiables dans la mesure où elle a commencé par mentir aux autorités. Et pour une telle chose, rien de mieux que des détails que seules les personnes impliquées pourraient connaître. Alors Morgane explique qu'elle sait où ont été cachés les téléphones portables des victimes et accepte de conduire les enquêteurs sur place. Morgane indique que les téléphones se trouvent dans des barils métalliques situés à proximité de l'endroit où vit Gerod, à une distance pouvant se faire à pied. Les inspecteurs sont conduits devant les barils et découvrent ces fameux tonneaux de métal dans lesquels se trouve une sorte de boue mélangée à de l'eau. A l'intérieur, les enquêteurs découvrent des cordes, un étui pour placer un couteau et comme l'avait annoncé Morgane, deux téléphones démontés. Sur les lieux des barils, les policiers essayent de faire parler Morgane pour qu'elle donne la localisation des corps, qu'elle dise ce qu'il s'est vraiment passé mais la jeune femme retombe dans le silence et ne parle plus. La police décide donc de retourner au poste pour continuer l'interrogatoire. Durant le trajet, la voiture passe devant une ancienne mine désormais fermée, la mine de Tintiq. C'est alors que le comportement de la suspecte change drastiquement. Morgane se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Cette mine se situe à moins d'un kilomètre de la maison de Gerard Baum. Alors les enquêteurs ont une idée qui leur vient en tête. Ils demandent au service gérant les égouts de la ville de Fork City de descendre une caméra, utilisée habituellement pour les canalisations, dans la mine. Grâce à un long câble auquel elle est rattachée, la caméra descend des dizaines de mètres de profondeur. Elle tourne sur elle-même puis capture ce que cherchaient les policiers depuis des mois, un corps, puis un deuxième. Maintenant que les policiers savent qu'il y a des corps au fond de la mine, l'étape suivante est de faire appel à des pompiers spécialisés dans le sauvetage de personnes au fond des cavernes. Seuls ces spécialistes peuvent se rendre en bas de la mine pour deux raisons. La première est en logique, il faut un minimum de savoir-faire pour entreprendre une descente de plusieurs dizaines de mètres puis remonter. La seconde est tout simplement parce qu'il y a un lieu du crime en contrebas et qu'il faut préserver tous les éléments se trouvant autour des corps. Une fois sur le plancher de la mine, les pompiers progressent doucement pour ne rien altérer. Ils récupèrent les deux dépouilles qu'ils sécurisent sur des brancards avant de les renvoyer à la surface. Dans la foulée, les deux cadavres sont envoyés au bureau du médecin légiste pour un examen. L'autopsie des corps rend officiel tout ce que tout le monde craignait. Ce sont bien Breezy et Riley qui ont été assassinés et jetés au fond de la mine Tintic numéro 2. La cause de la mort s'agissant de Riley est une multitude de coups de couteau. Son corps a été transpercé à 13 reprises au niveau du thorax et des jambes, mais c'est la perforation du cou qui a causé une mort instantanée. Dans le cas de Breezy, le tueur s'est moins acharné puisqu'il n'y a eu qu'un seul coup de couteau. Mais il n'a pas été moins brutal puisque la fille de 17 ans a été égorgée d'un côté à l'autre ne lui laissant aucune chance. A présent, les policiers savent que le jeune couple a été brutalement tué. Ils comprennent donc que Morgane a énormément de choses à leur raconter. Les enquêteurs retournent la voir pour obtenir le déroulé complet de ce massacre ignoble. Morgane reste réticente à parler. Il est évident que Gerald lui fait peur même s'il se trouve en prison actuellement. C'est alors que les policiers tendent à la jeune femme une photo du corps de Riley pris au fond de la mine. Morgane fixe le cliché avant de craquer et d'accepter de tout raconter. Enfin ! Le 30 mars 2018, Morgane Lewis se met donc à parler. Elle explique que tout a débuté le 29 décembre avec un message envoyé sur Facebook. La jeune femme indique qu'à une époque elle sortait avec Riley et que Gerald, son petit ami, le savait. Il savait aussi que les deux étaient restés amis après leur séparation. Ce 29 décembre, à 22h, Morgane demande donc à Riley s'il veut passer chez elle pour discuter et fumer quelques cigarettes. Riley répond qu'il peut être là d'ici minuit. Il se rend donc chez Morgane avec Breezy. Ils passent environ 45 minutes tous ensemble et Morgane commence à s'inquiéter du retour de Gerald et qu'il découvre que Riley ainsi que Breezy sont présents chez lui. Finalement, le couple laisse donc leur ami. Ils sortent de la maison et Morgane va dans la salle de bain pour prendre une douche. Elle sort de la salle de bain puis entre dans sa chambre. C'est alors que Gerald arrive dans la pièce en disant qu'il avait prévenu que personne ne devait entrer dans la maison. Gerald saisit le téléphone de Morgane et regarde toutes les conversations puis emmène sa petite amie à l'extérieur de la maison où elle découvre Riley et Breezy ligotés et baillonnés à l'arrière de la Jeep de Riley. Ils partent tous ensemble à la mine Tink-Tik numéro 2. Durant ce trajet, Gerald explique que tout va bien. Ils partent juste pour discuter un peu. Une fois sur place, il fait sortir du véhicule le couple puis il marche jusqu'à l'ouverture de la mine. A cet endroit, Gerald force Riley à se mettre à genoux puis le poignarde de façon frénétique sur tout le corps en l'insultant. C'est une véritable boucherie. Cette atrocité se déroule sous le regard de Breezy qui panique totalement. Elle essaye de sauver sa vie en promettant qu'elle ne dira rien. Gerald répond calmement qu'elle n'a pas à s'en faire tout en se positionnant derrière elle avant de passer la lame de son couteau sur toute la largeur de sa gorge. Breezy s'écroule puis Gerald attrape le corps de la fille pour la faire chuter dans le trou de la mine. Il fait pareil avec son fiancé Riley. Morgane est terrifié. Gerald lui dit de remonter dans la voiture pour rentrer et la jeune femme raconte qu'au cours du trajet son petit copain rigole sur ce qu'il vient de se produire. Il éclate de rire pendant toute la route ce qui paralyse Morgane. Une fois de retour, Gerald explique à Morgane qu'ils doivent se débarrasser de la voiture de Riley. Il demande à Morgane de s'asseoir du côté conducteur mais elle s'écroule et se met à pleurer. Son petit ami saisit alors une sorte de tuyau qu'il passe autour du cou de Morgane avant de lui dire « Tu ferais mieux d'arrêter de pleurer pour Riley ». Pour sauver sa vie, Morgane se retient. Ils partent donc tous les deux, chacun dans un véhicule en direction de Cherry Creek. Mais c'est l'hiver, les routes sont très peu entretenues et la voiture de Gerald se bloque dans la neige. Ils utilisent alors des sangles pour débloquer le véhicule de Gerald avant de reprendre la route et déposer la Jeep Cherokee de Riley. C'est alors que Gerald transperce les pneus de la voiture pour faire croire que le couple a abandonné son moyen de locomotion à la suite d'une crevaison. Morgane et Gerald repartent. Une fois à la maison, ils brûlent les vêtements qu'ils ont portés lors des meurtres. Gerald démonte les téléphones portables de Breezy et Riley avant de les placer dans le baril métallique à quelques mètres de chez lui. Cette expédition punitive n'a eu lieu qu'à cause d'une profonde jalousie de la part de Gerald qui avait prévenu Morgane qu'elle n'avait pas le droit d'avoir des amis masculins et encore moins Riley Powell avec qui elle était déjà sortie avant lui. Les enquêteurs viennent de résoudre leur affaire. Ils n'ont plus qu'à envoyer Gerald Baum et Morgane Lewis devant le tribunal pour répondre de leurs actes. Bien que Morgane n'a pas participé directement à la tuerie, elle a bloqué le bon déroulement de la justice, notamment en mentant aux policiers dans un premier temps. Elle encourt donc jusqu'à 30 ans d'emprisonnement pour son comportement et son témoignage précieux contre son petit ami lui permet de négocier un accord prévoyant une peine de prison de 3 ans seulement. Durant l'année 2022, Gerald Baum quant à lui est reconnu coupable d'enlèvement et de meurtre avec préméditation à l'égard de Brilly Notesson et Riley Powell. Pour ces faits, il est condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Voici pour cette affreuse histoire de jalousie. Si vous êtes arrivé jusque là, inscrivez le mot caverne en commentaire pour montrer que vous êtes les meilleurs. Vous pouvez aussi vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.